Bonjour mes amis, je voudrais commencer mon débito du jour en vous posant la question suivante. Avez-vous déjà été informé du fait qu'à partir de maintenant, vous risquez en tant qu'individu lambda, comme tout comme moi, de vous retrouver sans avertissement dans le plus profond blackout total ? C'est-à-dire plus d'électricité, plus d'internet, plus le moindre signal sur votre téléphone mobile. Aujourd'hui, en ayant investigué dans les coulisses occultes de certains services, c'est le branle-bat combat, je peux vous assurer. C'est la panique et une vive angoisse, d'autant plus qu'il n'y a pas la moindre solution de secours. Donc imaginons la situation dans les hôpitaux, dans les maternités, et puis selon une proche source dans le service, de l'armée qui pourrait être paralysée au moment le plus crucial, ce qui serait absolument déplorable. On ne vous informe pas du tout à ce sujet, et pour cause. Alors, une fois de plus, je ne suis pas là pour créer de l'angoisse, mais plutôt pour prévenir et surtout anticiper, à seule fin, de moins subir tout à chacun, vous ou moi, chacune des difficultés pouvant se présenter à nous. En ce 1er octobre, nous savons bien que l'hiver en Europe approche à grands pas, mais que la pression également de l'approvisionnement en énergie semble loin d'être terminée. Et ce n'est pas comme si la crise de l'énergie était le casse-tête linéaire unidirectionnel pour l'Europe. Nous savons que la crise de l'énergie promet de paralyser la vie quotidienne et de gâcher le fonctionnement normal des principaux services critiques. Les réseaux mobiles en Europe pourraient désormais faire face à des pannes très importantes, ce qui signifie que les lignes de télécommunications à travers l'Europe pourraient subir de graves perturbations dans les mois à venir. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que les Européens ne pourront pas parler au téléphone ou utiliser Internet parfois pendant quelques heures, parfois peut-être une journée ou deux. Nous n'en savons rien. Une panne numérique pourrait parfaitement frapper toute l'Europe en pleine face. Donc, quatre dirigeants de télécommunications déclarent en off qu'il y a un manque de système de secours dans de nombreux pays européens pour gérer les coupures de courant généralisé. Et des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie ont déjà appuyé sur le bouton panique et sont pour parler constant avec les différents opérateurs de télécommunications. L'Europe compte donc près d'un demi-million de tours de télécommunications et la plupart d'entre elles ont cinq batteries de secours qui ne durent pas plus qu'environ 30 minutes. Il serait grandement à craindre que cela ne soit pas suffisant. Non seulement une panne de réseau aurait une incidence directe sur des services clés comme les hôpitaux et l'armée, entre autres points sensibles stratégiques, alors à cette heure, par exemple, certains travaillent sur le papier, sur le meilleur plan à mettre en place en matière de distribution d'électricité. Et voulez-vous savoir, bien entendu, quel est ce plan sortant du chapeau des ingénieux gouvernants ? Eh bien, mes chers amis, ils en ont trouvé un. Ne tomberont pas de nos chaises. Il y aura des coupures de courant potentielles pouvant aller jusqu'à trois heures, dans le pire des cas, disent-ils, en off toujours, et qui sont déjà planifiées. Mais mes sources assurent que les installations clés mentionnées ci avant ont été préalablement isolées de la panne potentielle. Ceci est déjà dans les tuyaux. Et bien entendu, il est clair que c'est bien le public qui subira assurément la majeure partie de toutes ces coupures d'énergie. Ce qui veut dire que les gens seront non seulement dans le noir, mais également coupés du reste du monde. Donc, mon petit conseil d'amis, c'est prévoir des bougies et des lampes à huile. Les services qui ont réuni le monde ces 25 dernières années, c'est-à-dire l'électricité et Internet, et rendu la communication transparente et si pratique et rapide, toutes ces techniques sont désormais extrêmement menacées en Europe. L'Italie, par exemple, cherche à contre-coeur à rationner l'énergie dans le cadre de leur plan d'urgence. Les opérateurs disent que de gros problèmes se profilent à l'horizon. Et en particulier, le chef du lobby italien des télécoms, Massimo Sarmi, a déclaré que les pannes de courant augmentent la probabilité de défaillance des composants électroniques en cas d'interruption brusque. Donc, il y aurait des maintenances nécessaires pour régler les pannes, justement, des composants électroniques. Donc, ce qui cause ce problème à première vue, c'est le nombre de tours mobiles auxquelles fournir de l'électricité est bien supérieure aux systèmes d'urgence disponibles pour les maintenir sans électricité. Et à ces tours, c'est celles que vous voyez à peu près dans tous les paysages qui permettent de relayer les transmissions téléphoniques. En Allemagne, Deutsche Telekom a 33 000 sites de radios mobiles et ses systèmes d'alimentation d'urgence mobiles ne peuvent en prendre en charge qu'un tout petit nombre en même temps. Donc, un porte-parole de la société Deutsche Telekom a confirmé que d'autres pays européens sont confrontés à un cas similaire. Mais, curieusement, aucun pays ne communique là-dessus préalablement pour préparer la population à ces fameuses difficultés et coupures. Les experts disent que de telles ramifications étaient en cours compte tenu de ce que la Russie a fait. Donc, à partir de février essentiellement de cette année, en coupant les approvisionnements et le manque d'alimentation de secours suffisants, tout cela peut maintenir à conduire à la rupture des connexions. La soi-disant opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine se poursuit donc maintenant depuis sept mois. Et durant cette période, l'Union européenne a décidé qu'elle punirait la Russie en lui donnant une très bonne fessée, en la giflant avec de terribles sanctions destinées à la mettre à genoux et en pleurs et pour lui faire demander grâce. Mais tout cela s'est retourné contre l'Europe pour mordre sa propre économie. Alors, naturellement, les gens deviennent de plus en plus anxieux, angoissés à travers toute l'Europe et beaucoup ont même commencé à descendre dans la rue pour exiger les comptes de leurs chefs politiques. Les gens étant potentiellement privés de leur capacité à communiquer les uns avec les autres, les choses ne pourraient qu'empirer à long terme. Donc, que pensez-vous de ce dernier problème en Europe ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc, mes amis, je vous laisse maintenant en vous donnant rendez-vous, en vous souhaitant un bon week-end où vous soyez et en vous donnant rendez-vous pour mon prochain édito. N'hésitez pas à liker, à partager au plus grand nombre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !